Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à Monuc Réalité, programme de l'unité vidéo de la Monuc. Au sommaire de l'édition d'aujourd'hui, la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre dernier à Goma. Notre réporteur Aurébou Lambo était présent. Nous allons vous proposer son reportage après le tour de l'actualité. En vue d'aider le gouvernement congolais à restaurer l'ordre et l'autorité de l'État à Dongo, la Monuc a déployé des casques bleus dans cette localité de la province de l'Équateur. La mission onusienne apporte également un appui logistique important aux opérations au DF RDC et de la police nationale congolaise. Des précisions avec le porte-parole de la Monuc, Madnodj Mounoubaï. Nous avons aujourd'hui sur le terrain des hommes et des équipements. La brigade ouest coordonne les actions de soutien au mouvement des troupes FRDC sur trois axes. Sur l'axe nord, Gemena-Mbari-Libengue. Sur l'axe central, Gemena-Bozené-Kungu-Dongo. Et sur l'axe sud, Bandaka-Imese, le long de la rivière Oubangui. Le soutien de la Monuc à la PNC-FRDC comprend le transport, le carburant, l'assistance en nourriture et les évacuations sanitaires. D'autre part, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme a publié son rapport sur les violations de droits de l'homme par la LRA, l'armée de résistance du senior dans la province orientale. Ce rapport fait état de 1 200 civils tués, 1 400 personnes enlevées et d'importants dégâts matériels. Pour mettre fin aux activités de cette rébellion ougandaise, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme propose une approche coordonnée et régionale de la question. C'est juste pour dire que nous, notre préoccupation c'est qu'il n'y a pas de déperdition des efforts, que les efforts soient coordonnés et qu'on essaye de trouver une réponse la plus forte possible pour régler ce problème. Il n'est pas dans notre intention de donner un statut politique à Coné. Coné est une personne recherchée par la Cour pénale internationale. Donc ce n'est pas qu'on demande aux autorités des trois pays de faire de Coné un jour un ministre. Ce n'est pas ça. C'est de coordonner les actions. C'est de ne pas laisser faire en sorte qu'il y ait des déperditions. C'est de veiller à ce que les populations qui sont sur le terrain soient les alliés des troupes qui opèrent. Au Nord Kivu, plusieurs manifestations ont été organisées pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida. L'occasion a été donnée aux habitants de Goma de manifester leur adhésion à la lutte contre cette pandémie du siècle à la base du taux de mortalité élevé dans cette province. Et dans le chef Yodin Orkivu, chacun a une idée sur le sida, ses modes de propagation, mais également ses modes de prévention. Et c'est aussi le cas pour cet homme séropositif rencontré par Oreb Bulambo. Au Congo comme partout dans le monde, le 1er décembre est la commémoration de la lutte contre le VA sida. C'est le jour des grands événements, c'est le jour où on organise les parades, c'est le jour où on porte des t-shirts avec des messages, des banderoles avec des messages. Bref, c'est un jour de célébration. Nous sommes à Goma, Ndocholav, quartier Nord-Ouest. Ici, je vais vous faire entrer dans le monde de quelqu'un. Suivez-moi. Quand j'ai appris maintenant que j'étais séropositif, ça m'a un peu ébranlé, bien sûr. Parce que j'ai commencé à penser directement à la mort. Et aux enfants que j'avais, trois enfants, qui n'avaient pas de mère aussi, ils étaient orphelins de mère. Alors je me demandais, qu'est-ce qui va se passer après ? Et quand on m'a envoyé chez MDEM, médecin du monde, Tout d'abord, je me trouvais devant un étranger qui me disait une chose qui se passe dans mon corps, dans mon propre corps et qui ne m'enchantait pas du tout. Apprendre et connaître séropositif. Et surtout vers 2006, vous voyez que ce n'était pas comme à présent. Ma morale n'était pas au bon fixe. J'étais émotionnel, je ne savais pas que dire. J'ai aussi un peu tremblé. Et il a essayé de me consoler. Jusqu'à présent, j'ai fini par ne plus m'en poser beaucoup de questions. Parce que je n'étais pas un vrai vagabond. Je n'étais pas dit un vagabond sexuel. Ma première réponse, j'étais décédé d'une maladie naturelle. Depuis 1995, c'est loin. Et après, j'ai eu quelques relations, deux ou trois. Bon. Je me suis dit que parmi ces trois peut-être, il y a une qui en avait, qui était séropositive. Mais j'ai essayé de condamner ces femmes aussi. Et moi-même aussi. Mais jusqu'à présent, je crois que j'ai fini par comprendre qu'il ne fallait pas beaucoup se poser la question sur l'origine. Seulement, je crois que je n'ai pas été transfisé, non. Je n'ai pas subi d'opérations chirurgicales, non. Mais l'unique ou la seconde fois que j'ai fait une aventure extra-conjugale, je crois que ça m'a coûté tellement cher. Malgré que je n'étais pas un vagabond sexuel. Des millions de personnes ont perdu leur vie à cause d'hiver sida, et cela plus particulièrement en Afrique. Ici, chez nous, au Congo, le sida est une réalité. En suivant ce reportage, nous pouvons dire, sans peur d'être contrédits, que la population de Goma prend de plus en plus conscience des conséquences dévastatrices du sida. Une démarche qui justifie la campagne de sensibilisation sur le VIH sida menée par la MONUQ et le système des Nations Unies en vue de sensibiliser la population congolaise sur cette pandémie, ainsi que l'explique le chef du bureau sida de la MONUQ. L'importance de la campagne, c'est qu'aujourd'hui, où que vous alliez, on célèbre le VIH. Nous célébrons à Kinshasa, ensemble, avec les autres, dans les autres provinces, c'est exactement le même sort de cloche. Nous célébrons ensemble, et s'il y a quelque chose qu'on doit pouvoir dire, c'est ensemble, luttons contre le sida. C'est la fin de MONUQ Réalité. Merci de votre aimable attention et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501